bonjour je suis Chantal fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux alors fraîcheur mentalo sur instagram sur ravelry et ici sur youtube je viens vous parler un petit peu de tricot et vous présenter donc le résultat du feutrage des chaussons que je vous avais montré la dernière fois puisque tout l'intérêt de la chose c'était de voir le résultat je me suis occupé de tricoter un petit col donc qui n'est pas terminé parce que je suis toujours au ralenti avec mon épaule toujours gagneuse donc le col c'est le morning sunshine et ma foi à part ça en tricot c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles parce que je vous dis je fais que quelques rangs occasionnellement et entre ça je lis je m'occupe de la maison et c'est bien un grand tout alors je vous présenterai le petit village qui correspond à notre nombre d'abonnés du jour nous sommes 4216 sur cette chaîne et je vous embrasse tous et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et de tous les mots gentils que vous pouvez m'adresser donc 4216 c'est le nombre d'habitants de la ville de la petite ville de Ganges dans l'hérault donc je vous mettrai quelques images de ce village et du sud de la France et je vais vous parler aussi d'une façon de faire des recherches dans Ravelry puisque l'une d'entre vous m'a interrogé sur comment obtenir les patrons sur lesquels il y a des promos donc je vous montrerai une astuce pour se rapprocher de la demande on va dire et puis une sélection de patrons bien sûr voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il y aura aujourd'hui alors nous allons commencer avec le le sujet essentiel les pantoufles feutrées voilà le résultat alors le résultat est pas mal si on peut dire c'est très bien je vous mets ça en gros plan vous voyez c'est satisfaisant sauf que sauf que de l'intérieur ici jusqu'au bout à l'intérieur bien sûr nous avons 20 cm et 20 cm ça représente une taille enfant et pas du tout une taille 40 puisque moi mes longueurs de pieds c'est 25 et demi 26 donc ça ne va pas du tout alors il faut dire que moi quand j'ai feutré j'ai mis à 60 je pense que c'est une erreur je referai je retricoterai une paire puisque j'ai largement ce qu'il faut pour faire mais je mettrai ma machine à 40 degrés et je pense que ça le feutrage sera moins sévère parce que là c'est c'est vraiment et puis la laine que j'ai utilisé qui est vraiment une laine à feutrer si ça se trouve même en le mettant à laine ça feutrerait donc je commencerai par un programme laine et puis je continuerai par un par 40 s'il faut voilà donc la snow feutre ça c'est pas un problème le problème c'est la taille alors ma foi si quelqu'un parmi vous a un enfant ou un petit enfant qui a une taille de pied de 20 cm je veux bien lui envoyer les chaussons il suffira de m'écrire via instagram en message privé donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour m'écrire ou sur ravelry toujours en message mais sur ravelry c'est forcément message privé pour me dire que vous êtes intéressé et puis me donner votre adresse pour que je puisse vous envoyer les chaussons puisque je n'en ferai rien je n'ai pas d'enfant à disposition qui fasse cette taille voilà le résultat donc ça feutre ça il n'y a pas de souci mais vous voyez on passe d'une longueur comme ça à ceci ce qui ne va pas alors la snow elle feutre efficacement il faudra que je retricote des chaussons mais pas maintenant parce que c'est pas c'est encore pas possible et on en reparlera de ces chaussons feutrés alors le tricot qui m'occupe à côté de ça c'est le morning sunshine qui est un petit col et voici où j'en suis alors ce sont des points qui ne sont pas compliqués là c'est un jeu de côte de deux mais avec une subtilité je ne sais pas si vous verrez bien voilà ensuite eh bien ce sont des petits deux lignes de jour puis ce point avec des mailles qu'on va chercher sur le côté c'est pas difficile du tout et là c'est une dentelle et il y a encore une section de la même hauteur avec un autre point que je vais attaquer enfin j'ai j'ai commencé d'utiliser là la couleur suivante qui sera celle ci donc un peu plus bleuté un peu plus clair que que celle d'avant et ma foi ça me fera un petit col dans les tons mauve pour mettre avec mes pulls dans les tons mauve et ça sera très bien puisqu'il s'avère que je mets ces petits cols et que je les apprécie alors voilà donc les lèvres c'était ça ça doit être christelle tricote ça c'est laine échaudron ça ça et ça c'était laine échaudron c'est laine là c'était le carnet le calendrier de l'avant 2022 donc ma foi ça utilise ça utilise les mini c'est très bien ça me convient je suis ravie de faire ça bon d'autant plus qu'actuellement et bien je vous ai dit il s'agit pas de de faire le joie 20 j'ai toujours très mal à l'épaule alors je passe une irm le 14 on verra bien si j'ai une hernie discale au niveau des cervicales ou si et puis après je passe radio et écho de l'épaule enfin tout ça c'est des bilans de santé voilà donc et bien écoutez en matière de tricot on a fait le tour vous voyez que c'est pas alors j'ai lu deux pavés que je vous montre là lisa garner famille parfaite et la vérité sur l'affaire harry kébert alors ils ont en commun ces deux ouvrages là qui ne sont pas du même auteur ils ont en commun que chaque chapitre qui n'est pas très long vous ramène au passé ou actuellement au présent et vous parle d'un personnage ou d'un autre qui sont dans l'histoire bien sûr et voilà c'est donc assez c'est assez vivant c'est c'est prenant là il ya 850 pages dans ce format poche je l'ai avalé en deux jours celui ci pareil je l'ai en une journée et demi là il ya combien de pages j à 600 560 564 pages je crois enfin voilà 570 pages et j'ai avalé ça très rapidement mais c'est mon activité principale en ce moment puisque je ne peux rien faire de mais de mon bras je ne peux pas aller nettoyer le jardin je ne peux pas donc voilà joli alors si si vous aimez les intrigues policières et bien c'est romancé c'est c'est très bien alors ça c'est joël dit coeur et ça c'est lisa garnert donc ça se passe tous les deux d'ailleurs au même endroit alors ça aussi c'est rigolo parce qu'il ya l'unité de lieux c'est c'est aux états unis dans le hamster je crois que c'est les états unis vous savez moi j'ai même pas j'ai même pas cherché si c'était aux états unis ou en angleterre oui c'est 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 aux états unis voilà alors donc c'est ça c'est un joël d'icard il est né à genève et lisa garnert je ne sais pas d'où elle est cette brave dame mais écrivaine américain oui écrivain américain lisa garnert voilà donc intéressant voilà donc voilà ça m'a ça m'a amusé de de lire ces ouvrages là alors ma foi bon on s'occupe comme on peut donc je vais vous laisser avec les images du village de ganges qui a 4216 habitants dans village de l'hérault et puis je vais vous laisser également avec la petite rubrique ravelry pour vous expliquer la recherche et c'est une sélection de patrons voilà à peu près ce que j'avais à vous raconter ah oui je voulais vous dire aussi que je remercie jacqueline qui m'a offert un patron le structure loop sweater merci jacqueline ça m'a fait plaisir de recevoir un patron j'espère que je pourrais bientôt reprendre mes aiguilles pour en profiter et puis vous montrer l'avancée de mes petites choses donc voilà je vais reprendre mes aiguilles pour des petits ouvrages pour le moment donc là je vais terminer mon petit col j'ai deux paires de chaussettes sur lesquelles il y a une seule chaussette donc il sera il s'agirait que je fasse les deuxièmes et puis voilà donc je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements vos pouces en l'air et vos gentils commentaires et je vous dis à très bientôt au revoir oh oh ... 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